Hello les gorillas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des 3 minutes boxe du mardi. Aujourd'hui, j'ai 3 minutes pour vous expliquer la garde de base, comment on fait la garde de base en boxe anglaise, quels sont les détails à travailler, à quoi elle sert, comment on va se protéger. Donc, j'active tout de suite le timer, merci timer, et c'est parti. Donc, je vous explique, en gros quand vous êtes en boxe, si vous êtes par exemple droitier, vous avez le pied gauche devant le pied droit derrière, vous avez des appuis légèrement de profil, vous allez chercher cet angle là, vous mettez en garde, vos poings protègent votre menton. Le poing du bras arrière va venir protéger le menton, on va monter légèrement les épaules, mais très peu. On va garder ce coude ici qui va venir protéger nos côtes, c'est hyper important, surtout le bras arrière. Le bras arrière, en tout cas chez les droitiers, il va avoir tendance à vraiment vouloir protéger notre foie, parce que le coup au foie, c'est vraiment un des pires coups que vous pouvez recevoir en boxe anglaise. Si jamais, vous n'avez jamais vu cette vidéo, cliquez dessus, vous allez voir, allez super. Elle va vraiment vous expliquer comment on met un KO au foie. Donc vous avez vraiment envie d'être ici, bien solide. A l'inverse, le bras avant, lui, quant à lui, il va être toujours pareil au niveau du coude, bien posé ici en garde, mais vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez l'avoir vraiment collé au menton pour avoir cette position, cette posture de boxeur vraiment plutôt renfermée, un peu solide sur ses appuis, et vraiment solide, soit vous pouvez faire un peu naviguer votre bras. Il y a même d'autres possibilités avec la garde de Philadelphie que j'ai déjà expliqué, pareil, vous avez cette vidéo ici, c'est la garde qui est utilisée par Mayweather, mais aujourd'hui, on fait vraiment la base de la garde dite orthodoxe, donc je vais être ici. Vous avez la possibilité de pouvoir naviguer ce bras ici entre légèrement vers l'avant pour pouvoir être plus dangereux ou l'avoir directement au niveau du menton. L'idée en fait, c'est vraiment d'être compact. Vous devez pouvoir, si un coup vient ici, rentrer votre tête et monter légèrement votre bras pour bloquer les coups en cover en crochet, d'accord ? Vous pouvez aussi faire la même chose ici. Évidemment, plus je vais lever ici, plus je vais m'exposer, donc on essaie de lever le moins possible ce bras ici. Au corps, je vais venir peut-être légèrement accompagné pour prendre le coup, légèrement accompagné, et de face, je vais venir fermer, d'accord ? Ou fermer ici. Comprenez bien, plus je vais fermer devant, on ferme au milieu, plus je vais m'exposer sur les côtés et aussi sur ces côtés-là. Donc c'est vraiment à vous de vous adapter en fonction de ce qui arrive, d'accord ? Il n'y a pas de garde parfaite, imperméable, ça n'existe pas. Par contre, vous allez avoir un coup d'œil qui va vous permettre de pouvoir vous adapter en fonction de ce qui va arriver. Donc, si j'ai un coup qui arrive, je vais pouvoir faire cover, ou un catch ou un parry, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Si c'est au corps, je vais devoir venir fermer, peut-être plutôt à la reverse, retirer mon corps. L'objectif, c'est quand même d'avoir un minimum de mouvements possibles dans votre garde. Plus vous allez bouger, plus vous allez exploser au contre, c'est-à-dire que les personnes vont vouloir feinter en haut pour venir vous chercher en bas. Donc le but, c'est vraiment de rester un maximum groupé. Donc généralement, quand on a notre garde de base, on a tendance à être légèrement vers l'avant, d'accord ? On essaie de ne pas être trop, trop grand. Si on est trop grand, on est exposé, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Une autre chose, une autre règle de base, c'est vraiment de rentrer votre menton. Vous ne pouvez pas être comme ça, parce que clairement, vous n'allez pas pouvoir tout protéger. Donc je veux rentrer mon menton, c'est vraiment important. Je vais rentrer mon menton pour ça donner plus le fond. Je suis ici, et je vais rester groupé, d'accord ? C'est vraiment quelque chose que vous devez travailler, qui doit devenir naturel. Évidemment, avoir une garde super hermétique, comme je l'ai dit, c'est très, très, très compliqué. Donc vous devez avoir un bon coup d'œil pour pouvoir vous permettre de bloquer les coups qui arrivent, ok ? Soyez vraiment, vraiment rigoureux là-dessus. On a très vite tendance à les erreurs qu'on fait très souvent. On a très vite tendance à lever les coudes dès qu'on protège la tête, ou venir ici dès qu'on met un peu de pression. Vous devez vraiment toujours être en protection. Protégez-moi ces côtes, protégez-moi ce menton, et vous allez voir, ça va se passer au mieux. Sur ce, j'espère qu'on a fait les 3 minutes. Si ce n'est pas le cas, écoutez, désolé, ça arrive de foirer, mais je pense que c'est bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Dès jeudi, vous avez une nouvelle vidéo format long tuto qui sera sur le footwork, d'accord ? Donc hyper importante. Pour une fois, ce ne sera pas un footwork qui sera dans les combos, qui vous permettra de vous déplacer pendant le combo, mais ce sera un footwork qui sera en gros en amont, d'accord ? Qui vous permettra d'avoir cette espèce d'explosivité pour pouvoir casser à distance et ressortir très vite, pour éviter de vous faire avoir. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important. Je vous attends jeudi 18h30. Toujours un max de com, un max de like, ça fait plaisir. Si vous étiez nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment hyper important. Ça nous aide à exploser cet algorithme. D'ailleurs, grâce à vous, merci, car on est quasiment à 4000 abonnés. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée, les Gorilla. À jeudi, bye bye, tchou !